coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres j'ai deux courriers à vous présenter donc on va commencer par celui ci donc c'est celui de chantal m du 71 donc chantal a été vraiment adorable puisqu'en fait elle a glissé dans son enveloppe deux courriers donc il y en a un pour ma maman et un pour moi donc j'ai demandé à ma maman si je pouvais le montrer en vidéo elle m'a dit oui il n'y a pas de souci et en même temps j'en profite pour te remercier chantal c'est vraiment adorable de ta part de lui avoir fait une carte donc là dans une belle enveloppe bleue avec un petit timbre chat steampunk tout mignon voilà elle y a glissé donc sa carte qui est vraiment très très jolie donc on a la base de cartes ensuite elle a fait un joli fond patouille avec des petits reflets nacré doré je sais pas si on va le voir c'est très très joli ensuite on a le tamponnage la peau de fleurs avec des petites fleurs donc le le pot a été colorié avec des crayons de couleurs je pense et ensuite là pour les fleurs ça doit être de l'aquarelle on a une petite fleur brodée avec un strass vert au centre on a de la laine verte pour faire un effet feuillage on a une jolie découpe pellicule photo et le sentiment bon rétablissement voilà très très joli et elle lui a offert également un petit marque page de crayon de papier issu de la série de tutos embellissement avec nos rouleaux de papier toilette super joli elle a mis des petits boutons on a de la dentelle rose un petit nœud très très sympa voilà donc merci infiniment tout cas chantal pour cette jolie attention ma maman te remercie également du fond du coeur je vais vous donner un petit peu de nouvelles donc comme vous le savez donc elle a dû être réopérée et réhospitalisée suite à l'infection qu'elle avait eu donc elle est restée quand même huit jours à l'hôpital donc là elle est sortie elle a toujours des drains au niveau de la cicatrice parce que ben il ya toujours un petit peu de saleté qui s'écoule mais c'est déjà beaucoup mieux il ya une infirmière qui vient lui faire les soins tous les jours pour s'assurer que ça cicatrise bien et que l'infection ne reviennent pas sinon elle retourne direct à l'hôpital et donc on commence à mettre en place le procédé pour qu'elle ait droit à une aide à domicile c'est vraiment très très long et fastidieux comme démarche mais bon c'est comme ça on attend on patiente et puis on verra ce qu'il en est et ensuite donc là il ya une petite carte pour moi donc là c'est dans une enveloppe brune avec également un petit timbre steampunk chat trop trop beau donc ludivine et sa famille là on a une petite fleur crocheté avec du fil violet j'adore elle est super belle et là aussi très très jolie carte regardez ça donc on a la base le fond c'est le même que pour la carte de ma maman avec un effet satiné doré ensuite on a une petite découpe fagnon dans du papier imprimé avec un effet fausse couture ici donc elle a fait un pliage pour former le petit panier sur lequel elle a collé donc une dentelle beige le tamponnage également de deux petites fleurs qu'elle a mises en couleur avec du feuillage on a durafia et là le sentiment juste un petit mot donc très très joli voilà et après elle m'a mis des petits cadeaux je vous montre ça si j'arrive à les sortir ça coince ça coince alors ici donc elle m'a fait un petit pliage avec partition de musique ça ressemble aux petites cocottes qu'on avait quand on était petit avec une fleur voilà ensuite nous avons un die cut avec un petit chat trop mignon ensuite alors de jolis bouts de papier voilà ensuite donc elle s'amusait à faire une petite robe avec certainement des chutes de papier aussi à moins que ce soit des dailles je sais pas voilà il y en a une autre dans les tons de bleu j'essaie de regarder dans mon retour mais je vois rien du tout j'ai le soleil en pleine tronche hop là on a joli tamponnage qui a été mis en couleur donc ça doit être un orangé je pense qu'il est dans un pot super sympa là aussi on a des petites fleurs mises en couleur la petite poupée japonaise avec son chat trop mignon ça aussi c'est trop chaud regarder cette poupette elle est trop trop belle la petite girafe j'adore ta mise en couleur je pense que ça doit être fait à l'aquarelle en tout cas c'est très joli on a une petite magnolia et là alors ça aussi j'adore la petite souris en train d'attraper des étoiles voilà sur son nuage très très sympa donc merci infiniment tout cas chantal pour ta carte pour ma maman et pour moi plein de gros gros bisous et puis à très très vite j'espère en tout cas c'est vraiment une très très belle attention de ta part merci beaucoup et ensuite on continue avec le courrier qui me vient de sylvie f du 45 donc je ne l'ai pas ouvert je vais l'ouvrir avec vous alors je prends ma paire de ciseaux alors en tout cas c'est bien protégé un sylvie alors je vais ouvrir ma petite enveloppe et là nous avons plein de choses des petits cadeaux voilà donc là c'est bon alors donc là on a sa carte je suppose dans l'enveloppe oh c'est trop chou on a une très jolie enveloppe donc blanche qu'elle a customisé sur le thème de la couture donc là on a un magnifique tamponnage avec de l'encre rose violette avec un effet dentelle une petite étiquette avec mon prénom Ludivine on a un stickers timbre, nous avons des ciseaux, des boutons en forme de fleurs et des ronds une bobine de fil et puis là on a un washi dentelle avec des petits noeuds blancs je ne sais pas si vous allez voir c'est pénible je ne vois à strictement rien dans mon retour bref très très jolie enveloppe décorée et à l'arrière on a également un petit stickers avec des roses et là oh c'est super joli attendez je sens une épaisseur et je ne sais pas s'il y a ah non ça devait être les demi-perles très très sympa ouais sur le thème couture vous vous êtes donné le mot avec Chantal vu qu'elle aussi elle m'a fait des petites découpes avec de jolies robes donc là on a un fond blanc avec des pois verts ici on a une très jolie dentelle blanche toutine je vais vous montrer après là une belle découpe avec une vieille machine à coudre on a des tamponnages avec du fil, des ciseaux on a le maître ruban qu'est-ce qu'il y a d'autre ? sur le thème de la couture ici on a un mannequin donc on a la petite paire de ciseaux qui est juste là qu'elle a glissé ici en dessous des boutons, la petite bobine de fil et là cette jolie découpe d'une femme avec une robe en tulle, son petit sac ces talons, c'est superbe, c'est très très joli je vous la montre d'un peu plus près c'est vraiment une très belle carte voilà et donc nous avons oh ça c'est sympa à regarder donc là on a la découpe de la machine à coudre et elle m'a collé un trombone en papier où elle y a glissé donc son petit mot en dessous que je vais lire donc là on a un très joli tamponnage également alors merci beaucoup en tout cas Sylvie pour ton petit mot ça me fait super plaisir donc apparemment elle m'a fait un petit carnet que je vais pouvoir détourner à ma façon comme elle a dit il y a également un petit stylo fabriqué avec des rouleaux de papier toilette des petites babouchkas qui ont été réalisées avec les tirettes, des capsules, des couvercles des boîtes de conserve ou alors des canettes je suppose et elle me souhaite un bel été des moments de farnienté dans mon terrain avec mes minous alors sur mon terrain avant que je puisse faire du farnienté il y a encore beaucoup de travail mais bon franchement ça avance super bien et on est hyper content et puis voilà Paris c'est pas fait en un jour donc on a tout notre temps et puis ben voilà elle me fait des bisous bisous d'une mamie qui a attrapé le virus du scrap c'est un très bon virus merci beaucoup en tout cas Sylvie ça me fait super plaisir et on va découvrir donc les petites créations qu'elle m'a envoyées hop je remets ça carte dans l'enveloppe et donc là alors nous avons ça c'est trop beau on a un petit chat qui a été fait au point de croix oh c'est sympa les stickers bocals attendez je vous montre ça juste après alors ici elle a fait un très très joli tag au point de croix donc ça représente un petit chat on a également les fleurs avec le feuillage un coeur, un carreau, un trèfle il manque le pic ici elle a fait un onglet avec le même papier que les découpes on a un ruban satiné saumon pour la finition du tag et à l'arrière c'est un papier à poids très très joli superbe il est vraiment trop trop chou ce petit chat là au point de croix j'adore merci beaucoup et ensuite il y avait également donc des stickers bocals transparent vraiment très sympa alors j'espère qu'on va les voir correctement c'est pénible ce ce soleil alors attendez j'ai du papier noir peut-être que vous verrez mieux donc on a différents modèles c'est sympa comme tout ça vous faites un petit shaker et puis vous mettez ça dessus ça peut être sympa donc là il y en a plusieurs comme ça là pour un thème Halloween une espèce de potion magique ils sont vraiment sympa ces stickers et on a ceux là les plus grands très chouette merci Sylvia alors ensuite nous avons un petit paquet comme ceci avec ah c'est des oui c'est ce qu'elle disait et voilà les petites poupées russes qu'elle a fabriquées avec les capsules de canettes ou de boîte de conserve c'est trop mignon ah c'est sympa je vais t'envoyer un petit mail pour savoir comment que t'as procédé et puis je sais pas ça pourrait peut-être vous intéresser pour mettre en embellissement sur des créations des albums ou je sais pas c'est super chouette donc là on a de la feutrine à l'arrière là ça doit être on dirait du bois donc je pense que c'est toi qui as dû faire les petites têtes elle s'amusait à faire une fleur 3D là on a du tissu avec du rembourrage mais je sais pas ce que c'est elles sont super chouettes regardez je vous les montre d'un peu plus près quelle minutie je sais pas s'il y a un tuto qui t'a inspiré pour la fabrication de ces poupettes mais c'est très très sympa j'adore c'est trop mignon c'est trop beau oh merci beaucoup tu me diras Sylvie ouais s'il y a un tuto qui t'a inspiré mais en tout cas c'est hyper original oh j'aime beaucoup et ensuite donc là ça doit être son petit carnet oh très sympa sur une épingle à nourrice regardez elle a fait aussi un espèce de petit de petit tag donc elle a utilisé du tissu donc je pense que c'est toi qui as dû faire la couture avec le fil rose on a le tamponnage d'un flacon de parfum avec le la marque Dior en or comme ça une petite clé en bronze avec le mot love un bouton coeur de la dentelle c'est très très joli on a du papier à l'arrière ça fait une belle présentation sur ton paquet alors voilà et donc là je vais ouvrir et découvrir le carnet que tu m'as confectionné alors oh c'est super beau ça fait une espèce de petite boîte comme ça le papier que tu as utilisé est vraiment très très joli ça fait très chabby avec ses dentelles ses papillons ses fleurs c'est magnifique regardez on a un joli bouton doré pour la fermeture ici on a une jolie dentelle avec des reflets aussi un petit peu un petit peu pailletés comme ça oh le papier est superbe c'est vraiment très très joli et donc alors c'est un système de scratch pour l'ouverture je fais doucement ah et le carnet est à l'intérieur en tout cas c'est une super belle boîte de présentation alors j'attrape le carnet je fais doucement oh là là mais qu'est-ce que c'est beau oh j'adore donc là c'est son crayon son jardin secret oh il est trop beau donc là en fait elle a utilisé les rouleaux de papier toilette comme elle l'a dit dans sa carte elle a fait de l'embossage elle a mis une encre rose par dessus pour faire ressortir tout ça là on a une découpe naperon qu'elle a utilisée pour entourer sur le stylo donc on a le stylo on a une petite rose en papier avec une jolie plume c'est magnifique c'est très très joli très joli j'adore et là donc ce sublime petit carnet oh là là alors elle a recouvert la couverture avec un tissu blanc cassé là on a une magnifique illustration avec des fleurs de pivoine superbe elle a utilisé donc un ruban blanc avec des petits motifs étoiles bleu marine là on a un très très joli papier avec un effet fleur comme ça un papier rose qu'elle a également embossé petite découpe naperon qui a été ancrée là on a une découpe carrée avec un effet cranté également embossé avec un motif bois là toujours une belle illustration avec des fleurs de pivoine on a des fleurs en tissu du ruban et donc là le petit sentiment sur l'étiquette son jardin secret avec des demi-perles des petits oiseaux la couverture elle a tombé par terre c'est trop beau j'adore c'est vraiment ce que le gris et le rose ça se marie vraiment très très bien ensemble c'est tout ce que j'aime des petites fleurs et tout alors on ouvre et là on découvre oh c'est magnifique avec des petits onglets et tout donc là on a du papier gris avec également de l'embossage le papier rose aussi a été embossé on a de la dentelle de part et d'autre toujours ces belles illustrations avec les fleurs de pivoine ah c'est un trombone avec une jolie dentelle blanche donc voilà comment ça se présente pour la petite pochette c'est très très beau alors ici alors je pense que ça doit être du papier éco print ça a dû faire des empreintes avec des fleurs sur du papier mauve très joli et là on a des petits onglets à chaque fois donc là on a des pages blanches où je vais pouvoir donc écrire dessus voilà avec des petites taches d'encre comme ça rosée c'est super chouette petit onglets de nouveau ouais vous voyez c'est ça c'est le papier éco print on voit bien l'empreinte de la fleur ici alors elle a fait une reliure comme pour les junk journal une reliure cousue ouais elle l'a tâtaient en rose son papier des petits onglets du papier à carreaux voilà au centre elle a mis un petit carnet aussi joli moment des petites empreintes de fleurs avec un bloc et là donc c'est ce que je vous disais pour la reliure elle a mis des petites perles avec des breloques pour la finition on a un papillon et un coeur voilà il est très joli en tout cas ton carnet il est très très beau vraiment très très beau ouais je pense que je vais m'en aspirer pour le cadeau des maîtresses parce qu'il est vraiment très bien fait magnifique et là on a une petite pochette avec à la fin une jolie carte avec des roses chocolat poulain et là toujours ce magnifique papier embossé très très joli superbe merci infiniment en tout cas Sylvie pour ce joli carnet personnalisé et voilà donc pour le carnet de Sylvie il est vraiment magnifique merci infiniment en tout cas pour ce très très joli cadeau personnalisé j'adore c'est trop beau c'est vraiment tout ce que j'aime et ouais je radote mais le gris et le rose vont vraiment très très bien ensemble c'est super c'est magnifique ce que tu as fait voilà avec la petite boîte cadeau donc je pense que je vais m'en aspirer pour le cadeau des maîtresses parce que c'est vrai que c'est une belle idée c'est personnalisé et je suis sûre que ça va leur plaire aussi voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo ouverture de courrier vous aura plu en tout cas Chantal et Sylvie merci du fond du coeur pour vos jolis courriers et en attendant donc la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous surtout et puis à bientôt ciao ciao ciao